Salut à tous, une vidéo qui est liée à une série de questions qu'on m'a posées dans une vidéo un peu FAQ, la vidéo complètement inutile donc indispensable. C'est-à-dire que c'est sur une vidéo où je parlais d'un vieux bouquin que c'était le système Linux de 2ème édition, il y a Serge Van Mechelen qui m'a demandé Bonjour Frédéric, as-tu exprimé dans une vidéo comment tu en es venu à Linux ? Quelle est-ce que ta première distribution ? As-tu évolué ? Blablabla Donc, comme ça fait une grosse vingtaine d'années que j'étais à tout Linux N'est-ce pas ? Donc, j'avais pas fait de cette vidéo, j'ai décidé de la faire, j'espère qu'elle sera pas trop longue Je vais essayer quand même de la faire aussi courte que possible Donc, les questions sont les suivantes Quelle fait ta première distribution ? As-tu évolué en étudiant d'actes ? Ou as-tu appris à la vedette de quelqu'un ? Déjà, je vais répondre à la seconde question Je me suis fait moi-même, à la force du poignet Que les personnes qui ont mal pensé sortent immédiatement Voilà Et c'est-à-dire que j'ai tout appris par moi-même Je suis un autodidacte complet sur Linux Bien sûr, grâce à l'aide d'autres Linuxiens qui m'ont précédé Mais c'est-à-dire que j'ai tout appris par moi-même Grâce à l'aide des autres Je me suis fait à la force du poignet, comme vous le direz Et pour une nouvelle fois, toutes les personnes qui ont un esprit mal placé Veux y sortir Voilà, c'est dit Donc je vais faire un rapide historique De ce que j'ai Comment j'ai découvert Linux Quelles ont été les principales étapes Je vais quand même résumer Parce que sinon, on en aurait pour 3 heures Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue Donc, ma première distribution Linux Alors là, ça remonte à une vingtaine d'années environ C'était l'une des premières Slackware C'était Slackware 2.3 De mémoire Avec un noyau 1.2.8 Oui, la génération qui précède La première génération à avoir été un noyau modulaire Avec des modules Enfin, mon outil qui avait des modules, pardon C'était le 2.0 en 1996 Ce qui remonte à pas mal de temps D'ailleurs, j'avais acheté La première distribution officielle, commerciale Qui proposait une noyau 2.0 C'était la Red Hat Linux 5.0 Je crois que son nom de code, c'était Hurricane Bref Fermons la parenthèse Mais avant C'est en 1996 que j'ai découvert Et je n'ai pas eu Internet avant un an plus tard Donc, j'ai découvert via un magazine Et pour les vieux de la vieille Ça va sûrement faire écraser une larme Parce que je vais parler du magazine PC Team Oui Ce magazine est mythique pour nombre de personnes Qui ont connu l'informatique côté PC dans les années 90 Et moi, c'était en 1996 Avec le numéro de janvier 1996 Que je découvre un truc qui s'appelle Linux C'est quoi cette chose ? Et avec une pochette qui était vraiment Très parlante Et c'était la Slackware Linux intégrale Bref Donc, vous voyez déjà rien que la pochette Je me suis dit, c'est quoi cette chose ? Ça m'a un peu piqué la curiosité Donc ça, je peux fermer maintenant Ne vous inquiétez pas Tous les liens sont dans le descriptif Avec le redattage, bien sûr Donc, pour retrouver cette bonne vieille Slackware Qu'on installait sur un système de fichier Qu'on disait UMSDOS C'est-à-dire Ça permettait de faire une simulation Du système de fichier Linux Je crois à l'époque que c'était du Xtendid 2 Sur une partage MSDOS Sans avoir besoin de repartitionner Ouais Ça ne parle pas grand monde Donc là, je vais lancer La machine virtuelle avec Windows 3.1 dedans A l'époque, j'avais un 4.86 Avec 8 mégas D'ailleurs, je l'ai découvert J'avais Windows 3.1 à l'époque Je suis arrivé à Windows 95 A peu près un an après sa sortie Donc, pour une autre idée Voilà ce qui était à l'époque Mon Windows Voilà ce que j'avais comme un vendement Donc là, je vais le fermer On pouvait récupérer, bien sûr Donc là, il y a tout un Linux installé Le clic droit n'est pas fonctionnel, bien sûr Donc il fallait faire Alt Entrer Et encore je ne sais plus comment on va le faire Bref Donc là, on va fermer ça A l'époque, pour avoir l'affichage Il fallait se battre Pour avoir le son, il fallait se battre C'était l'époque Il fallait se battre pour tout Il conseillait Si on voulait avoir XR et compagnie Enfin, X11 à l'époque Il fallait vraiment Installer sur une machine réelle Il fallait vraiment Installer en dur Donc par contre, on avait le moyen De passer par un script Donc je suis obligé De laisser les ROM Désactiver Parce qu'on n'avait plus assez de place En mémoire vive Voilà, on a lancé le script Linux Et ça a démarré Il ne fallait pas te presser, bien sûr Sur un noyau de 2.8 Il n'y avait pas de compte utilisateur Donc on faisait tout en route Ce n'était pas bien Mais à l'époque Que je débutais Je ne savais pas qu'il allait exister Compte utilisateur Classique, compte route Donc là, je me remets dans l'époque Voilà Il n'y avait pas, bien sûr De De Le password Parce que là, moi, je débutais Je ne savais pas ce qu'il fallait mettre un password Je ne savais pas ce que c'était Qu'un compte utilisateur Je ne savais pas Même, je n'avais pas encore de réseau Donc ce qu'il peut dire Donc Je me demande Si je fais sur un CD-ROM CD-ROM Voilà, donc là Peut-être des bonus Peut-être contribue Oh la vache Xgalaga Oh 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 Si je peux l'installer Celui-là, je vais l'installer Tiens Xchoral Non, c'est Xgalaga C'était Xgalaga LS Enfin, S Xgalaga OLSM Ah, il faut X11 Dommage Je ne pourrais pas le lancer Je passe à X Dermario 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 Dermario.xt On dit Alors, il faut le décompresser Et compagnie Donc, ce n'est pas la peine Alors, on va s'aider C'est quoi Xchoral déjà Je n'en peux même plus Je vais voir comme la taille Donc, on va faire L'S Xchoral 2.00 Ah oui, c'est pour X11 Automatiquement Donc, il y avait des outils Flying Non, ce n'est pas celui-là Bien sûr Donc, il fallait sûrement C'est justement un jeu De cheval Donc, là Et Andrew, je crois me souvenir C'était des outils Pour les autres outils Et vois ce qu'il disait Ah mince Jove Linux.txt Voilà Linux Zemon Bien sûr C'était avec L'encodage MS-DOS Et zut Donc, on fait comment Pour quitter Je ne sais pas Contrôle Q peut-être Bon F2 Bon, ça je ne savais pas Le faire à l'époque Donc Je ne savais même pas Qu'il existait Plusieurs Terminés de l'utilisateur Donc là, vraiment C'est un peu le côté Je sais me débrouiller avec Donc, vous voyez Pourquoi je dis Que je me suis fait Je me suis élevé La force du poignet Alors, voyons Peut-être MC Oui, il y avait déjà MC Donc, à l'époque On va passer par MC Voilà 295 Blablabla Table des matières Qu'est-ce que Linux Zemo Blablabla Donc, c'est un niveau 1, 2, 8 Donc, là C'est tout ce qu'il va falloir Avoir Tout le document Blablabla Installation de Linux Blablabla Il y avait même un double Qui était fourni à l'époque Bon, il fallait Il fallait lancer un Il y avait un exécutable Pour lancer le son Un exécutable Pour avoir le jeu lui-même Donc, je vais vous montrer Ce que donnait une double A l'époque Ou Linux Il n'y aura pas le son Ne vous inquiétez pas Voilà Donc, là Je vais essayer juste de Voilà Shower version Il n'y a pas le son Donc, ne vous inquiétez pas Mais comme je suis nul à Doom Autant prendre la sécurité Donc, je vais essayer de finir Rapidement le niveau C'est la version 1.8 Donc, il n'y a pas le Interrupteur Qui se trouve La version 1.9 De la WAD J'ai toujours atténué la Doom Donc, c'est pour ça Que je prends le niveau Le plus facile Pour être sûr et certain De finir le niveau Alors, ça c'est bon Ensuite Ouais, je suis bon À tout le monde À part ça Surtout qu'il n'y a pas le son Ça fait une éternité Que je n'ai plus joué Ah, c'est bon C'est bon Je savais que Ce qui était attirant À l'époque C'est qu'il y avait Oui, je sais Je suis une grosse Bip À Doom Pas la peine de le dire Surtout qu'il manque le son Il manque la musique Mais déjà Rappelez-vous Que pour l'époque C'était impressionnant Je ne crois pas Que c'est une boucle de feu Ça a pris Donc là Voilà à quoi ressemblait Mon premier Linux Bon, bien sûr Je vais tricher un peu Voilà Donc on va récupérer Le flingue On va récupérer Le cartouche Et on va essayer De se taper le secret Ah oui, je suis passé assez rapide Alors là C'est ennuyeux Parce que c'est sonore Donc là L'indication est sonore Heureux Ouais, super Je suis le secret Par contre Voilà On va récupérer Les cartouches Voilà Donc ça Voilà Normalement Je ne vois pas De combien de 100% Pour tout On va faire un petit début De la deuxième partie Hop Salopards T'as pu m'avoir Ça c'est quand même Deux Avec les sons Ça c'est pour savoir Où se trouvent les ennemis Bon, on va s'écupérer Maintenant Le fusil Ah, la métrailleuse C'est dommage À l'époque Il n'y avait pas le son C'est quand même C'est quand même pas mal Pour un premier Pour un premier Inux Hop Ça Là Il y a Voilà Ça peut toujours servir C'est ça Là On reviendra plus tard On va le chercher Au cas où Donc là Hop Ça Méchant T'as failli m'avoir Ça c'est l'escalier Et c'est l'escalier Bien sûr Voilà Donc là nous avons Normalement Je croyais qu'il y avait Un DiabloTech Nous attendait ici Donc là On verra Pour On va récupérer Maintenant La tronçonneuse C'est vrai C'est chiant Mais il n'y a pas Le son Alors là Normalement Ah C'est la bête C'est ça C'est un événement Qu'on n'a pas le son Même pas les bruitages Du haut-parleur Alors C'est l'autre côté Bien sûr Alors là Je vais jouer De mémoire Voilà Donc là C'est pour ça aussi Que je commençais À accrocher À Linux Parce que On pouvait jouer À Doom Et pas d'ailleurs Que ce jeu là Parce que je vais vous montrer Tout de suite C'est par là Que se trouve Voilà Merci Donc là Non Non C'est pas là C'est là Voilà Et on va récupérer La tronçonneuse Et on va récupérer Et avec Quelque chose De plus sérieux Donc là Ensuite Il reste encore Un ou deux ennemis Dans le coin C'est un ou deux ennemis Et il reste encore un secret Il reste encore un secret dans le coin Dans le coin coin Dans le coin coin Ça joue de mémoire Ça fait que je n'ai plus joué à Doom Ah, il y a Voilà Et là Non, non Il y a Voilà Donc là On va pouvoir se tirer A la sortie Par contre Ce n'était pas super évident On va pouvoir l'installer A l'époque Linux Parce qu'il fallait créer Une disquette de boot Une autre de root Si vous vous plaignez Que vous trouviez Linux Compliqué de nos jours Et bien Je peux vous dire Fermez vos bouches Vous n'avez qu'à l'installer A l'époque C'est là Et maintenant Je vais me faire massacrer La gueule Non C'est bon Et après j'arrête Parce que sinon Et zut Si je vais mettre un gourde De côté Ça ne donne pas Faireux Voilà Bon je ne vais pas Les 100% C'est pas grave Ah si 100% C'est secret Bon Allez on arrête Voilà Donc c'était Il n'y avait pas que Doom Il y avait aussi S'astéroïdes Un clone d'astéroïdes Informations Donc left right Blablabla Parole Donner Rouges Et passe passe Parce qu'il Ça me s'amusait A l'époque On va rester prudent Voilà à quoi ressemblaient Les jeux d'astéroïdes A l'époque Mais je vous rappelle Quand il était en 1900 Hop ça Hop ça Aaaaaah En 1995 1996 Oh là Donc là Je vais laisser tomber Écoute Yes Donc voilà à quoi ressemblait A l'époque Linux C'était pas super Incroyable Mais c'est déjà utilisable Et on avait un noyau 1.2.8 Vous voyez C'est de 1995 Donc là C'est début 96 C'était pas évident Bon là On va faire On va quitter Cette machine virtuelle Donc après Bonhomme à l'an Je vais tout tester Debian Slackware Les redats Des distributions Qui n'existent plus Comme la nasgaia Par exemple Et arrive 2003 Et là La chape J'avais déjà suivi L'histoire De la distribution Chapeau magique N'est-ce pas La distribution Magicien Et en 2003 J'ai un Pentium 4 Et je me décide A installer Pour de bon Une distribution Magicien En 9.1 Mais comme je n'ai pas KDE à l'époque Là je vous ai mis Un lien dans le descriptif Avec notre vidéo Que j'ai faite J'ai utilisé De Gnome Donc c'était La Mandrake Linux 9.1 Et oui Et vous allez voir Donc là On est passé Au noyau 2.4 De mémoire Donc un truc Il fallait un peu Penser à OpenRC Pour la présentation Démarrage Même si c'est Aucun rapport D'ailleurs J'en avais marre De Windows A l'époque Et puis J'avais un vieux Pentium 4 Qui tenait Ce qui tenait Bref Voilà Donc c'est Une Gnome 2.2 Je ne sais pas Si j'arriverai A avoir du son Voilà Ça c'était quoi Galeon Ah oui Bon je n'ai pas De réseau Bien sûr Parce que J'ai peut-être Du réseau Je ne sais même pas Si j'ai du réseau Là-dessus Voilà Donc Galeon C'était L'ancêtre D'Epiphanie Voilà Non seulement 2002 Je ne sais pas Peut-être Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Avoir du réseau Donc j'essaie de voir Si je peux aller Sur Google Oui j'ai du réseau Oui Waouh Oh la vache A quoi ressemble A quoi ressemble Bon Il a fait Un segmentation De fault Donc à l'époque On avait un gnome 2.2 Je suis resté 3-4 mois avec Jusqu'à que la machine O'clamps On avait pas mal De petits outils A l'époque On avait Fireroller On avait Gnozip Et Max Une version 18-19 Avec le psychiatrique Enfin psychiatre Il y avait aussi des jeux Comme le solitaire Par exemple Ou encore Un Tetris Bref Côté logiciel Donc c'était vraiment Très rudimentaire Pour l'époque On avait aussi Les premières versions Par exemple De Gnome Enfin de Gim Pardon Ressolution 2 Ah non 1.2 Oh la la Attention Ça va piquer les yeux Bon mais ça c'est rapide Mais à l'époque C'était quand même Un peu plus lent Là 1.2.3 Oh la vache Popopopopo On pouvait même Faire des capteurs d'écran ScriptFU Logo Bobination Ça veut dire quoi Je vais choisir une police Ça va prendre Bobby Fichtia Bon Bon d'accord On va prendre autre chose On va prendre autre script Logo Cool Metal Valider 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 Ouais C'est pas bon Parce que là On vient de faire Un poc avec Gnimp Wow Donc là Je vais voir Ce qu'il y avait Fourni avec Un On est aussi Soir calculatrice Gnome Gnome card Vous arrêtez pas J'ai mis tous les liens Si vous voulez faire Mémuse avec Et bien sûr On avait OpenOffice Writer Je crois que c'est Une version 1 A l'époque Oui La lointaine ancêtre De LibreOffice 5.3 Voilà à quoi ressemblait La lointaine ancêtre De LibreOffice Ouais Ça pique les yeux Qu'est-ce qu'il y avait D'autres aussi Bon il y avait Tous les outils Terminaux Le réseau Donc on avait On va créer Un profil Alors c'est une version 1.3 je pense De Modilla La suite 1.3 Oui Donc je vais voir S'il me fait Un segmentation Fault Pour aller Sur mon blog Ou pas Oui il m'a fait Un segmentation Fault Bon mon blog Deveux être un peu Trop compliqué Pour Pour le Pour le Moselle époque Et là Si vous connaissez Mandeux Les soeurs Ennemis Ce truc Va vous dire Souvent Quelque chose Parce que Mais à part la présentation Il n'y a pas Grand chose De nouveau Et je vous rappelle Que c'est une version Qui a environ 13 à 14 ans No comment No comment Wouah Non mais je vais pas J'ai pas rajouté Les outils Mais on va voir Par exemple A quoi rassembler A PM Drake Bref No comment Il comptait le matériel On avait des outils Comme Hard Drake Déjà Mais sur ses ancêtres De ce qui existe actuellement Mais Quand on voit Ce qui existait Il y a 13 ans Et ce qui existe actuellement Ouais Bon Quoi Voilà Donc vous voyez Qu'est-ce qu'il y avait Comme un jeu Pour fournir A l'époque Je les jolis jeux Deux jeux divatisements Autres J'ai talé J'ai d'arcade Oh Frozen bubble I break out Ah c'était un club de Nebulus Ça Voilà Nebulus Options Ce qui est Voilà Main Start mission 1 Vous voyez Vous avez du son Déjà à l'époque Donc là Ça Peut-être Je n'en veux plus Merci Il n'a plus Je n'ai peu DMaire la dernière fois voilà c'est du rapide donc avait un clone de nebulus voilà on avait aussi la salle de frozen bobble on n'avait pas mal de petits trucs à l'époque donc vous avez vu on avait quand même du son on avait déjà du son à l'époque sinon je serais pas resté sous linux pendant quatre mois sans son on a aussi g i m gabber à l'acq ça fait un peu vieux tout ça voilà je suis resté jusqu'à que mon ordinateur clams et puis après ça comme le mandat 9.2 que je devais prendre n'était pas compatible avec le pc que j'avais je suis retourné sous le ms windows jusqu'en 2004 2005 je suis passé sous mac j'ai fait un an avec le mini et arrive le morceau de choix donc là je vais éteindre arrive 2006 et bon ben j'en ai vu mon mac clamps et je dis bon ben je tesse plusieurs distributions et je m'arrête sur la ubuntu d'apperdrick oui la première lts de la série des ubuntu alors attention ça piquez les yeux et les oreilles là on n'est pas vraiment passé à noyau 2.6 et là c'est l'ancêtre d'upstart on voit déjà que le démarrage en mode graphique commence à s'imposer on est vraiment imposé tout le monde maintenant veut proposer son démarrage en mode graphique et en gros avec ubuntu je vais faire toutes les versions jusqu'à la 8.10 je vous montrerai après alors là attention et zut je me suis bourré je me suis bourré je me suis bourré voilà c'est mieux comme ça bon je trouve un petit changement de passe dans les machines virtuelles donc c'est plus simple non je veux pas lancer donc à l'époque nous avons un très bon son démarrage et les derniers exemples on a bien sûr donc c'est un gnome 2.14 de mémoire ouais 2.14 là je l'ai mis entièrement à jour oui j'ai pu réussir à mettre à jour c'est très très simple en réalité donc on a firefox qui est une version 1.5 maxime je crois que c'est la version 1.5 les dernières versions d'apport de rake la 1.5.012 end of life donc là je suppose que le blog mon blog va se changer un peu mieux enfin sans faire des segmentations fault là on est quand même il y a 10 ans quoi 11 ans même ouais bon c'est pas si mal que ça ça donne pas trop mal on a déjà quelque chose de plus avancé on a open office qui est en version 2 maintenant en l'espace d'un an on est passé à la version 2 c'est à dire qu'à l'époque c'était vraiment révolutionnaire parce que tiens j'ai oublié de mettre le truc en français bon ça va pas tout compliqué je vais mettre en français open office on a déjà aussi ce qu'elle donnera par la suite la boutique euh... je vais installer là c'est l'alé du direct donc on a bien l'intention de synaptique alors openoffice.org donc je vais installer la traduction française alors descend 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 il y a quand même pas mal de langues qui étaient disponibles à l'époque comme vous pouvez constater c'est vrai que c'est une distribution qui m'a vraiment fait comprendre qu'on pouvait utiliser nu que ce quotidien alors un peu plus vite sinon on va pas s'en sortir voilà appliqué déjà quand même c'était pas mal à avancer sur j'ai un petit peu de temps voilà c'est vrai qu'à l'époque bon c'était encore rudimentaire mais on pouvait enfin installer directement en mode graphique une distribution pour moi c'était une révolution d'ailleurs on avait aussi le premier à l'ancêtre de des boutiques actuelles il faut se venir que apple sortira l'iphone qu'un an plus tard donc déjà on est vraiment dans le très avancé pour l'époque voilà donc ça dans maintenant peut-être que open office va être en français oui ça va mieux donc ça nous avons open office 2.02 c'est comme il y a 11 ans et pour moi c'était vraiment l'involution de voir qu'on pouvait faire tout ça et surtout ce qu'il avait fait bien à l'époque et ce qui m'avait vraiment plu c'était les exemples on pourrait avoir du son pour des vidéos avec fun et ça demandait là on avait aussi qu'est ce que c'est ce truc ça pouvait montrer ce que pourrait être de quoi tu es capable aussi libre office enfin open office pendant on avait le bouc le bountou bouc le pêcheur le bountou bouc avec joe no bacon ceci époque on pouvait avoir décédé envoyé entre guillemets gratuitement un petit bug graphique bon c'est pas mes rares c'est bête donc là voilà ok je sais ce qu'ils comprennent il faut juste voilà ça va mieux comme ça en vrai c'était ça vraiment l'étape qui était très importante pour moi et qui m'a fait comprendre qu'on pouvait vraiment utiliser du linux au quotidien bon j'avais déjà réussi à faire un peu avec mandrake mais là on était vraiment tombé dans l'utilisable avec jim avec firefox avec tout ça quoi là la propos de gnome la propos de ubuntu et bien sûr si on va dans le l'outil de j'ai sur la mise à jour il nous propose de mettre à jour la 804 la 804 c'était la distribution en h je m'appelle plus maintenant comment s'appeler la 8.10 c'était l'intrépidibex non c'était pas la way ijog qui était la 5.04 je sais plus comment s'appelle maintenant la 804 ça reviendra que je ne chercherai plus donc voilà donc là voyez il y a aussi le menu d'extinction tout était prévu justement pour faire plaisir à l'utilisateur et ça qui m'avait vraiment plus à l'époque bon bien sûr déjà cette limite que je commence à trouver et donc c'est déjà les premières limites c'est vrai bien sûr à l'époque il fallait encore se battre pour faire reconnaître un peu un grand chose un peu son matos mais il y avait quand même pas mal de progrès on est quand même 10 ans après la première distribution que j'ai testé c'est la dernière que j'utilisais la 8.10 avant de migrer depuis sous archinux et au début archinux c'était pas la joie non par contre il ya un bug je n'ai pas réussi à faire fonctionner la distribution en plein écran impossible j'ai même tenté avec les réalisations des biotes virtualbox et compagnie ça m'a envoyé un paître donc je vais vous montrer ça malheureusement en fin d'être réduite pour finir cette vidéo donc pour résumer en gros je vais commencer par Slackware donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit bassement au coeur en parlant de Slackware après j'ai un peu navigué entre distribution la mandrake Linux 9.1 a été la première qui a été vraiment celle qui m'a dit on peut utiliser du Linux donc en 2004 et celle qui m'a fait vraiment sauter le pas c'est la Ubuntu 6.06 comme nombre de personnes actuellement qui utilisent du Linux il y a pas mal qui ont commencé avec la Ubuntu 6.06 voire la 8.04 la 8.10 c'était celle là et c'est une dernière version de démarrage je crois me souvenir voilà donc nous avons la 8.10 avec Ubuntu c'était Gnome 2.24 de mémoire ou 2.22 je sais plus 2.24 voilà on était en 2008 début 2009 je switcherai vers Archelux que j'ai presque tout le temps utilisé depuis mis à part deux petits passages à ce frugalware donc là on avait un openoffice.org 3 je crois me souvenir non 2.4 on était presque au 3 je sais pas s'il est traduit enfin je suppose que oui oui il est traduit donc vous voyez quand même déjà des décones sont plus jolies il y a deux ans qui sont passées qu'est ce qu'il y a d'autre bon bien sûr on a Gimp en version 2. quelque chose on est loin de la version en 2.6 je crois que la version d'Ubuntu Dapper je crois que c'était à 2.4 voilà on n'a pas encore le mode de filtre unique qui n'arrivera qu'avec la 2.8 voilà donc là outils filtre ta bouche on l'a repris euh script.few donc avoir un script.few accuser le script peut-être non c'est un f.u euh euh artistique bon ça peut arriver donc côté firefox on est déjà une version 2 je pense voire 3 la 3.0.19 donc déjà quelque chose de plus récent euh donc je vais voir maintenant s'il y a toujours le crash le core dump je vais un peu mieux que la version 1.5 de voilà oh il est progrès ouais c'est presque infichable ouais bon c'est presque infichable et ça peut être comment la 8.04 c'est acheter quelque chose mais j'en parle depuis maintenant ah hardy errone le héros hardy ah donc c'était ça m'en souvenez plus donc des outils comme fspot qui sont maintenant au point mort euh qu'est-ce qu'on avait comme autre outil tomboy qui n'est plus du tout utilisé d'ailleurs je crois me souvenir on a les premiers de tracker donc là on a vraiment la distribution pratique il y a toujours le ajout si supprimé qui a pris un peu de graines dans mes souvenirs mais qui est toujours aussi euh ben là on est un an après la sortie du premier iphone donc l'app store commence à exister ok et cocher c'est le bête voilà merci non bien sûr il y a toujours euh là c'est vraiment l'ancêtre de ce qu'il y vendra l'obuntu software store et compagnie bref non vous voyez c'était quand même pas mal pour l'époque et là bien sûr il nous dit euh informations disponibles t'as la bouche et si on va dans la on peut déjà aussi créer un disque vous pouvez créer une clé USB pour démarrer déjà à l'époque donc c'est pas franchement nouveau et c'est mon âgé sur la mise à jour il nous dit une version 9.0.4 disponible veuillez mettre à jour voilà 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 en gros a constitué mon a constitué mon mon chemin vers Linux et depuis la depuis le début 2009 je suis soir chez Linux j'ai connu Gnome 3.0 j'ai connu euh XFCE 4.10 4.12 et là je suis somaté voilà en gros quel est mon parcours j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue quelle vous a plu comme ça vous avez la réponse à quel était mon parcours j'espère que cette vidéo vous a plu désolé je sais pas comment terminer bon je vais vous dire en vous disant salut à tous et à la prochaine bye bye